bonjour à tous bonjour la famille airbnb aujourd'hui une nouvelle vidéo au format v-log donc là je me rends dans une nouvelle sous location que je suis en train donc de démarrer une nouvelle sous location donc quatre appartements à 4 4 chambres donc un grand appartement plein centre ville encore une fois comme d'habitude et l'idée de cette vidéo c'est vous voilà vous faire voir un petit peu comment se présente l'appartement ce qui est sympa que cet appartement c'est qu'il n'est même pas déjà sur airbnb que j'ai déjà pris une réservation puisque j'ai des clients slovéniens qui avaient réservé plusieurs appartements dans ma ville plusieurs appartements parce qu'ils sont plusieurs ouvriers en fait ils travaillent dans la construction dans le bâtiment et donc ils avaient réservé déjà trois appartements dans ma vie et ce qui s'est passé c'est que en fait là ils ont récupéré d'autres contrats ils ont gagné d'autres contrats donc forcément ils ont d'autres personnes qui vont venir qui vont venir travailler dans ma vie donc du coup ils ont besoin de logements et bah cet appartement forcément moi j'ai bien pensé il était pas prêt normalement il devait être prêt pour le début octobre et finalement bah ils m'ont dit ouais mais nous sébastien on a besoin d'avoir l'appartement pour vendredi parce que là en fait je les loge dans un appartement mais il va être obligé de bouger vendredi parce que j'ai pris d'autres réservations pour les jours suivants et donc et ben il leur faut forcément un lieu où se loger et plutôt que de chercher à droite à gauche vous voyez c'est ça aussi le l'intérêt parfois d'avoir plusieurs propriétés sur la même ville dans les mêmes secteurs c'est que les personnes forcément s'ils ont vu un petit peu le standard et puis vous pratiquez ils vont avoir tendance à repasser chez vous et au contraire ils vont plutôt vous demander pas de leur trouver un autre logement et donc si possible à le vôtre forcément moi ça a été le cas et je leur ai dit bah écoutez pas de problème moi je me débrouille pour vous mettre l'appartement disponible pour vendredi des ont redit en plus ce qui est cool c'est que ces personnes là bas du coup ce qui m'a fait comprendre il dit nous on va réserver au moins carrément puisque on a un chantier là on a deux mois de travaux donc il dit bah nous on va vous réserver votre votre appartement au bois vous voyez un appartement qui est bah voilà qui était qui était prévu pour début octobre j'ai même pas avoir besoin de voilà je vais quand même le mettre sur sur l'abnb j'ai quand même faire venir le photographe vendredi parce que j'aimerais bien quand même le référencer rapidement mais j'ai pas besoin de chercher à prendre des reservations puisque il est déjà réservé déjà loué sachant que c'est un appartement où il ya une rente imité quand même qui est vachement intéressant puisqu'on est sur un quatre chambres plus on monte en on va dire en taille d'appartement plus derrière on a quand même un cash flow quand beaucoup plus intérêt beaucoup plus intéressant par contre effectivement le risque est plus important aussi puisque si vous prenez pas des réservations derrière vous avez un loyer assez important à assumer mais voyez que très bien aussi que ça fonctionne et que voilà je suis j'en ai plusieurs maintenant plusieurs ans donc en sous location et aussi en acquisition et je peux vous assurer que pourtant je suis sur une ville qui paye pas de mine comme ça mais ça fonctionne et je peux vous assurer que ça fonctionne aussi sur plein d'autres villes d'ailleurs en parlant de ça et bien je vais je vais vous faire un autre vlog fin de semaine normalement si tout va bien puisque je vais récupérer encore une autre appartement un propriétaire qui avait qui je travaille qui m'a appelé qui m'a dit écoute sébastien moi j'ai un appartement alors certes il est pas dans ta ville mais j'ai un autre appartement qui est dispo et j'aimerais bientôt le filet j'écoute banco pas de problème moi je prends quand vous savez je le fais déjà à l'étranger je fais à plus dix kilomètres de ma ville ville actuelle où je résine et ça se passe très bien avec les bonnes techniques croyez moi que c'est un business qui génère et bien du cash flow des revenus passifs sans que vous ça vous prenne trop de temps et bien entendu vous n'allez pas faire les check-in vous n'allez pas faire le nettoyage l'objectif c'est que tout soit délégué et que tout fonctionne tout seul vous soyez plus là pour gérer les éventuels problèmes ou les communications avec les voyageurs pour du coup et bien assurer les bonnes notations quand ceux ci quitte votre logement donc voilà du coup pour ce vélo là on va se retrouver maintenant donc dans mon appartement et puis fin de semaine je vais vous refaire un autre vélo sur un autre appartement que je vais je vais récupérer soir mais voilà c'est un peu compliqué aujourd'hui j'ai une grosse journée en plus avec les kilomètres etc c'était un peu compliqué du coup j'ai reporté ça vendredi donc normalement vendredi soir vous aurez un autre vélo sur un autre appartement qui est vraiment très sympa aussi vraiment super chouette et puis dans une autre ville donc ça va permettre de diversifier un peu aussi les activités de pas avoir tout le temps dans les mêmes dans les mêmes endroits et et voilà eh bien je vous dis à tout de suite tac c'est un peu de lumière c'est les affaires qui vont bien déjà les premières factures energy voilà donc du coup on est arrivé dans l'appartement donc mal de choses qui vont qu'ils ont changé voilà j'attends donc la personne qui va venir m'aider enfin qui va venir monter les meubles et voilà donc du coup l'appartement comment il se présente bah il ressemble fortement à celui que j'ai déjà fait voir sur un précédent vélo puisque en fait cet appartement c'est bali site au premier étage alors que le premier était situé au deuxième étage donc ça notamment on va le virer là j'ai mis on a déjà fait livrer un canapé là du coup cette table là bah c'est pareil ça ça va ça va sauter on va on va retirer tout ça là j'ai je me suis fait livrer d'ailleurs on voit ici une table qui est juste là d'ailleurs ça ça va en faire partie aussi je pense voilà du coup les petits tapis encore un tapis du coup on a une belle télé qui est déjà fixée donc ça c'est cool en plus ce qui est bien c'est qu'au niveau internet et bien je vais pouvoir partager la connexion sur les deux appartements donc là j'ai juste racheter un petit module pour mettre et bien du coup les chaînes télé à partir d'internet ce qui est bien c'est qu'on a déjà la machine à laver le sèche-linge après un grand coup de nettoyage à faire bien entendu là du coup on arrive dans l'autre pièce donc là il y a déjà un lit mais on va rajouter un autre lit superposé ici l'objet qui cet appartement c'est d'accueillir j'essaie d'aller jusqu'à 11 personnes mais pour que ça reste quand même tout le temps relativement exploitable et qu'on soit pas trop serré non plus ce qui est bien c'est qu'il y a déjà le micro-ondes il y a déjà le frigo donc c'est quand même beaucoup de choses en moins à acheter et puis là du coup après il ya tout ce qui est là tout est déjà prévu voilà les tables ici vont sauter on va mettre une petite table sympa on arrive ensuite donc première chambre donc là c'est pareil les draps ça va sauter en mettre d'autres draps un peu plus un peu plus sympa voilà on arrive sur donc la deuxième chambre je sais pas si on va très bien d'ailleurs voilà faut que j'ouvre les volets et enfin la dernière chambre donc là c'est pareil on va le lit ici va rester mais là ici on va rajouter un lit superposé pour augmenter la capacité d'accueil ça je sais pas pourquoi c'est resté ouvert donc voilà et puis là du coup on a une salle de bain plutôt sympa assez grande d'ailleurs là on a un accès extérieur ça c'est vraiment cool et du coup on a deux places de parking derrière juste ici on a deux places de parking voilà et du coup on a une autre salle de bain juste ici en fait c'est ça donc deux une autre salle de bain juste là avec des toilettes juste ici voilà donc du coup bah voilà pour cet appartement donc un appartement qui est déjà en partie meublé mais que bien entendu je vais remodelé pour faire quelque chose de beaucoup plus sympa encore avec une belle déco des meubles nouveaux récents contemporains style scandinave pour du coup avoir quelque chose de vraiment tape à l'oeil crée l'effet waoua ou comme à chaque fois donc ça c'est un appartement où j'ai un cash flow à peu près de 1000 euros par mois donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool et là vous voyez c'est un appartement que moi je loue 1100 euros par mois et on a au moins 1000 euros de cash flow ce type d'appartement là même là au mois j'ai fait une proposition à 2000 euros du coup donc là on aurait sur un on serait sur un cash flow un peu plus un peu plus bas mais bon c'est une réservation au mois c'est vrai que derrière c'est beaucoup moins de gestion et il n'y a absolument rien à rien à faire si ce n'est fournir le logement et une fois que les personnes sont parties au l'issue du mois bah tu fais ton nettoyage et puis voilà c'est c'est réglé quoi donc voilà bel appartement bien placé en plus qui est déjà meublé donc ça veut dire un investissement qui est relativement faible c'est vraiment ce que je vous invite à essayer de trouver et c'est ce que je vous disais au début de ce vélo donc fin de semaine je vais vendredi je vais sur une autre ville à lancer une autre sous-location et du coup bel appartement qu'on m'a présenté tu vois en fait c'est ça au bout d'un moment quand tu commences à en faire plusieurs battus voilà et des personnes qui t'appellent qui disent bah tiens j'ai un appartement qui est dispo est-ce que c'est intéresse donc après il faut mettre tout ça en place bien entendu donc c'est comme l'organisation il faut trouver des personnes pour gérer bah les check-in gérer gérer les ménages gérer les soucis gérer livraison des meubles tout ça mais c'est une activité si tu es bien organisé si tu si tu fais manière professionnelle qui peut vraiment générer du cash flow tous les mois te générer des revenus passifs comme je l'explique d'ailleurs si toi aussi t'es intéressé je t'ai préparé une formation totalement gratuite d'une heure sur la sous location que tu peux découvrir en bas de cette vidéo et si toi par contre t'es intéressé sur la location en compte durée que t'es investisseur que tu souhaites acheter des appartements et que tu souhaites ensuite les exploiter en location en compte durée bah je t'explique tout aussi comment trouver les bonnes affaires je te parle de fiscalité je te parle de comment automatiser comment remplir ton calendrier enfin je te donne toutes mes voilà toutes mes toutes mes toutes mes toutes mes astuces toutes mes connaissances moi je suis sébastien ça fait plus de cinq ans que je sais maintenant de la location en compte durée j'en ai fait à l'étranger j'en fais en france j'ai voilà je sais ce que c'est que l'automatisation puisque quand tu vis à plus de dix mille kilomètres de tes lieux où tu fais tes locations compte durée crois moi bien que t'as intérêt à être bien organisé parce que tu peux pas prendre un billet d'avion pour aller résoudre tes problèmes voilà donc du coup l'idée de ce vlog c'est de te faire partager mon expérience te faire partager sur quoi je travaille cette semaine et puis je vais te faire des vidéos régulièrement sur et bien ce que je fais en ce moment et sur ma vie d'entrepreneur tu vas voir il ya beaucoup de choses en plus là ça va il va se passer de nouvelles choses encore je peux pas trop en parler mais c'est en train de fortement se développer et tu vas voir ça ça va s'accélérer je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao